Musique Monsieur le Président, vous me gâmez la parole. Je tiens d'abord à dire merci au ministre du Travail de la Sécurité sociale. Tous les précédents orateurs l'ont relevé ici, c'est-à-dire à travers son tact et son talent, nous connaissons de moins en moins les tensions dans les sociétés entreprises. Je suis dit, le présent projet de loi qui vise à assurer la protection des travailleurs migrants et à mieux garantir leurs intérêts dans le domaine de la prévoyance sociale arrive à point nommé. Ma préoccupation recorde sur l'exode des compétences et des servos, car l'on peut aujourd'hui chez les travailleurs migrants, c'est une palette de qualifications, à haute échelle des spécialistes et des cadres. Il est évident que les travailleurs gouvernement qualifiés s'expatrient pour de multiples raisons, notamment pour obtenir les salaires plus élevés, les meilleurs moyens et conditions de travail et plus de perspectives de carrière. Monsieur le ministre, dans le cadre de la solidarité gouvernementale, j'aimerais savoir quelle est la politique du gouvernement pour ralentir, voire atténuer, l'exode des compétences et des servos de nos compatriotes, exode de la nature à freiner le développement de notre pays. Je prends comme exemple, pour appuyer mon propos, l'immigration des médecins et des personnels d'infirmiers, qui est généralement une immigration choisie ou subie selon le contexte. En effet, cet exode a des effets néritaires, voire préjudiciables sur la santé publique, à un moment où les besoins dans ce domaine augmentent, en raison notamment de l'essor démographique sans cesse croissant, de la propagation de certaines maladies et des récentes campagnes en vue d'améliorer les taux de vaccination. L'immigration dans ce secteur très sensible a pour conséquence d'amoindrir la présence personnelle médicale dans les zones rurales, tout en accroissant la charge de travail du personnel restant, et peut freiner la progression des services de santé publique, ce qui a des effets incovenables dans la santé des populations. Je vous remercie, monsieur le ministre, pour votre éclairage à ce sujet. Merci, monsieur le Président. Merci, monsieur le Sénateur. Je crois que le Sénateur, pendant que j'ai répondu à sa question, concernait l'exode des cerveaux. C'est un programme en lequel vraiment tous les pays sont confrontés, parce que nous avons beaucoup d'enseignants, pour nous parler que de ces luttes à l'égo, les enseignants et les médecins, qui ont été formés ici, et qui sont installés ailleurs, et qui sont d'ailleurs très bons. Nous sommes confrontés à ce programme, comme dans beaucoup de pays, l'herbe étant toujours claire verte chez le voisin. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour protéger les migrants ? Pour protéger ces migrants ? J'ai envie de vous donner une réponse. Peut-être que c'est simple, mais il faut tout simplement que nous améliorerons nos conditions de travail et les rémunérations chez nous. Ça va certainement apporter quelque chose. Et je pense que le gouvernement du travail, c'est vous qui attribuez les crédits pour améliorer. Je crois que, si on se le fait seulement aux trois dernières années, vous pouvez voir que le parc, en matière sanitaire, a connu une très bonne évolution, et cela pourrait retenir les médecins. Il y a certainement des aménagements en matière de rémunération, qu'ils continuent de réclamer. Cela empêchera certainement certains de partir. Les enseignants, vous l'avez vu au dernier recensement, beaucoup d'enseignants sont partis. Et malheureusement, nous ne sommes que des hommes. Vous verrez que c'est ces enseignants qui vous ont appris à l'école qu'il ne faut pas tricher, il ne faut pas... Il ne faut pas tricher, il ne faut pas entrer dans les travers de la société, mais vous verrez que dans cette catégorie des fonctionnaires que dans l'officier, ils sont nombreux qui sont à l'arneau et qui continuent à apercevoir leur salaire tranquillement, là où ils sont, et en travaillant ailleurs. Donc, c'est des problèmes qui sont, j'allais dire, horizontaux, qui traversent toute la société et nous aurons peut-être... Donc, nous devons trouver des solutions miracles, mais pour en revanche, je crois qu'il n'y a pas encore de solutions miracles.